L'association Encore Plus, qui s'emploie à proposer des activités aux personnes en situation de handicap, a organisé le vendredi 22 février sa deuxième édition de l'atelier anti-dance. Ça se passe en deux temps, une partie danse qu'il y a derrière là, et une partie musicale, et tout ça pour préparer une représentation en fin de journée. Ce sont Cathy et Dominique qui animent cet atelier, elles nous ont expliqué leur travail. On les accueille, on danse, on fait de la musique. On travaille sur le rythme, donc sans percussion au départ, et après on intègre les instruments musiques. Et donc on fait quand même des choses assez simples, pour que tout le monde puisse participer, et justement ne pas être en difficulté en fait. On s'adapte, si quelqu'un est malvoyant, on va s'adapter, on va parler, on va donner des mots, expliquer un peu plus le mouvement pour ma part. Vous avez découvert votre instrument ? Oui, oui, oui ! Ici, on ne sépare pas les personnes en fonction de leur handicap. Qu'ils soient moteurs, mentaux ou encore sensoriels, tout le monde se retrouve pour partager les activités proposées. Là, tout le monde se retrouve ensemble, et c'est ça, parce que c'est même de l'inclusion dans le handicap, et moi je trouve ça vraiment très très intéressant. Le but c'est de s'amuser ensemble, de partager et de s'amuser. C'est de découvrir des passions ou des activités dans lesquelles ils se retrouvent, dont ils sont capables. Leur ouvrir un petit peu les horizons dans lesquels ils sont enfermés souvent. Ils repartent chez eux en ayant eu l'impression d'être danseurs et musiciens. On a fait de la danse et de la musique, c'était trop bien. Moi, j'ai fait beaucoup de danse, etc. il y a très longtemps. J'ai bien aimé, j'ai dansé comme un malade et je suis donnée à fond, voilà. J'ai commencé par l'atelier musique, on a fait des percussions, on suivait le rythme, ça m'a bien plu. C'est la première fois que j'ai fait ça, et ça nous a fait oublier nos handicaps, et ça nous a fait évadir. C'était super à soleiller et à en refaire. Encore plus proposent bien d'autres ateliers aux personnes en situation de handicap et ne comptent pas s'arrêter là. Des projets comme l'initiation à la pêche et la découverte de la nature sont en cours. On propose un dit sport, un dit paddle, un dit surf. Ça va continuer, c'est clair et net. On commence à vraiment développer l'art auprès des personnes en situation de handicap, la danse, la musique, l'art graphique, le cinéma. Voilà, tout ça, ça commence à bien se développer en France. Hello.